Bonjour, bonsoir, c'est Tony les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous me demandez de faire depuis maintenant plusieurs mois Et même depuis un an je crois Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du procès qui se déroule actuellement entre Johnny Depp et Amber Heard C'est un procès qui fait énormément parler, il faut savoir que le procès a débuté maintenant il y a quelques mois Mais ça fait plusieurs années qu'il y a plein de polémiques autour de leur couple Il y a plein de témoignages, de choses qui sont sorties Mais comme vous étiez super nombreux à vouloir que je vous explique tout ce qui s'est passé durant ce procès Même s'il n'est pas encore terminé J'ai passé clairement des nuits blanches et des journées entières à suivre le procès en direct pour vous Et pour pouvoir vous faire une vidéo où je vous explique absolument tout Je voulais aussi faire un petit disclaimer Aujourd'hui on ne parle pas d'un drama C'est quand même une histoire qui est très grave, qui parle de violence conjugale, de relations toxiques Donc clairement on ne parle pas juste d'un petit drama comme d'habitude Donc gros trigger warning, si jamais vous êtes sensible à ce genre de sujet N'hésitez pas à partir et à ne pas regarder la vidéo, je vous en voudrais pas Mais je préférais vous prévenir à l'avance Je voulais aussi remercier NordVPN qui sont aujourd'hui le partenaire de cette vidéo Qui m'ont vraiment aidé à préparer cette vidéo Donc du coup je vous laisse avec une petite page de plus Aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec NordVPN Clairement je pense que c'est pas la première fois que vous entendez parler de NordVPN Et je comprends enfin pourquoi autant de gens en parlent en fait Parce que ça a littéralement changé ma vie en ligne Déjà premièrement vous savez que je suis un grand adepte de tout ce qui est séries, films américains, etc Et il faut savoir que parfois c'était très dur d'accéder à certains contenus Qu'ils étaient exclusifs aux Etats-Unis C'est à dire des fois certaines plateformes de streaming qui n'étaient pas encore sorties en France Et je pouvais pas y accéder Et bah maintenant avec NordVPN j'ai juste à changer ma position de la France aux Etats-Unis Et je peux accéder à tout ce que je veux Ensuite NordVPN déjà on le sait Il vous offre une protection de fou en ligne Mais là encore plus qu'avant les gars Puisqu'ils ont sorti une nouvelle option qui s'appelle le Treat Protection Toutes les personnes, les robots ou quoi Qui veulent vous traquer sur internet Ils seront bloqués Tous les sites internet ou quoi Qui vont essayer d'ouvrir des pages sur votre navigateur Seront bloqués aussi Parfois en téléchargeant quelque chose Ça peut arriver qu'on ait un fichier infecté sur notre ordinateur Comme ça on l'ouvre et hop on a un virus ou quoi que ce soit Et bah avec ce programme là qu'ils ont lancé Pareil ça bloquera tous les fichiers infectés Vous ne pourrez plus du tout avoir de virus ou quoi que ce soit sur votre ordi Et pareil les gars pour les pubs intrusives et super chiantes Qui se retrouvent partout sur l'écran des fois quand on surfe sur internet NordVPN vont vous les bloquer Surtout que parfois il y en a qui sont très malveillants Donc je ne peux que vous conseiller de télécharger NordVPN les gars Je vous mets le lien dans la barre d'infos Et aujourd'hui les gars avec le code TONYDSTS Vous aurez tout simplement une offre d'abonnement qui dure 2 ans A 2,77€ par mois Et il vous offre aussi un mois gratuit grâce à mon code N'hésitez surtout pas à sauter sur ce bon plan que je vous mets en barre d'infos Et du coup je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo Donc voilà encore merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo Puisque sans eux des fois je galérais à accéder à certains contenus Et grâce à eux j'ai pu y accéder en me localisant aux Etats-Unis Enfin bref Donc préparez comme moi un petit thé et une petite boisson Parce que cette vidéo va être super longue Et on commence maintenant Alors en premier on va un peu passer en revue leur histoire Parce que je pense que c'est important de comprendre comment ils se sont rencontrés Leur histoire etc pour passer à la suite Johnny Depp et Amber Heard Ils se sont rencontrés sur le tournage du film Rum Diary Qui a eu lieu en 2009 Sauf qu'il faut savoir que c'était une rencontre comme une autre pour le travail Comme les deux sont acteurs Puisque Johnny Depp lui à ce moment là était en couple avec Vanessa Paradis Je pense que vous le savez tous Et Amber était aussi inclus dans une relation avec une jeune femme Qui s'appelle Razia Van Rie Donc c'est une photographe Il faut savoir déjà que lors de son ancienne relation du coup avec Razia Van Rie Amber Heard avait déjà été arrêtée par la police en 2009 pour violences conjugales Jusqu'à apparemment les deux étaient à l'aéroport de Seattle Et Amber aurait pété en plomb et elle aurait attrapé le bras Frappé sa copine etc en public Ce qui aurait fait qu'elle aurait fini au poste de police En 2012 Amber Heard et Johnny Depp ils officialisent leur relation Enfin c'est à dire qu'ils se montrent ensemble aux yeux du public Mais il faut savoir qu'il y a des rumeurs qui disent qu'ils se seraient mis ensemble bien avant ça Et qu'ils auraient vraiment juste officialisé aux yeux du public en 2012 Ils se sont fiancés ensuite en 2014 Et en 2015 les deux se marient Et ils se marient tout simplement sur l'île de Johnny Depp Son île privée En fait c'est l'île où il y a eu plusieurs tournages de Pirates des Caraïbes justement À ce moment là il faut savoir qu'il y avait un peu des petites rumeurs Qui disaient que Lily Rose Depp La fille de Johnny Depp détestait sa belle-mère Puisque Lily Rose n'était même pas allée au mariage de son père avec Amber Elle n'avait été vue par personne Elle n'était pas présente En mai 2015 également il y a eu une grosse polémique autour du couple Puisqu'en fait ils ont tout simplement fait venir leurs chiens en Australie Sans les déclarer à la douane Ce qui a fait une énorme polémique Puisque voilà ils ont quand même fait venir leurs chiens sans les déclarer Donc illégalement Et un an plus tard du coup en avril 2016 Les deux avaient posté une vidéo d'excuse Sur la chaîne YouTube je crois du gouvernement australien Seulement un an après leur mariage Amber Heard demande le divorce Elle a tout simplement porté plainte contre Johnny Depp pour violence conjugale Et elle a en plus de ça demandé une ordonnance restrictive contre Johnny Depp Ce qui fait qu'il n'avait plus du tout le droit de l'approcher Ensuite en août 2016 au final les deux arrivent à trouver un accord Tout se fait à l'amiable Et Johnny Depp verse même 7 millions de dollars à Amber Heard Et elle promettra de reverser ces 7 millions de dollars à des associations caritatives Et également des associations contre la lutte justement pour les violences faites aux femmes Janvier 2017 leur mariage est définitivement prononcé Ça y est les deux ne sont divorcés Et donc maintenant on va en venir aux polémiques Qui nous mènent aujourd'hui à ce procès dont on va parler Puisque clairement c'est à cause de ça que tout a commencé Donc en juin 2018 Il y a tout simplement un magazine à scandale anglais Qui s'appelle The Sun Qui va publier un article en fait En première page en plus du magazine Qui appelle clairement Johnny Depp Wife Bill Ce qui veut dire maltraiteur de femmes Frappeur de femmes Et clairement les gens se posent des questions Ça commence à ternir sa carrière Du coup ce que fait Johnny Depp c'est qu'il va directement attaquer ce journal pour diffamation A la suite de cette plainte il va bien sûr y avoir un procès qui va débuter en 2020 à Londres du coup Malheureusement Johnny va perdre ce procès Et du coup il va faire appel parce que pour lui c'est pas normal qu'il perde le procès Et en fait la justice britannique va tout simplement lui dire non ton appel on n'en veut pas Et donc ce procès il va tout simplement le perdre Décembre 2018 Amber Heard elle publie tout simplement une tribune Donc un article dans le Washington Post Dans cet article elle explique Dans sa dernière relation elle a subi des violences sexuelles Des violences physiques Donc elle va vraiment expliquer en détail dans l'article Il est assez long donc je vais pas tout vous expliquer Elle ne cite pas en fait directement le nom de Johnny Depp Sauf qu'il faut pas être né de la dernière pluie Et les gens vont directement comprendre qu'elle parle de Johnny Depp En plus de ça au moment où Amber Heard commence à parler de ces violences qu'elle a subi etc Il faut savoir qu'il y a un énorme mouvement qui se mettait en place aux Etats-Unis et même dans le monde Qui est le mouvement MeToo Donc c'est tout simplement un mouvement qui encourageait la prise de parole des femmes Qui sont victimes de violences C'était un mouvement en fait qui aidait les femmes à parler de ce qu'elles ont pu subir Et tout simplement en fait c'était un mouvement qui se battait pour le droit des femmes Donc il faut savoir qu'à ce moment là comme Amber Heard parlait de ces violences Et que le mouvement MeToo était en train de prendre de la portance Amber Heard devenait un peu une figure des femmes en fait Qui se battait contre les violences C'est vrai qu'on la voyait souvent parler lors de manifestations du mouvement MeToo Du coup du côté de Johnny Depp il perdait absolument tout Puisqu'il a perdu tout simplement son contrat avec Disney pour Pirates des Caraïbes Son rôle de Jack Sparrow Ensuite Warner Bros l'ont contraint de démissionner de son rôle dans les Animaux Fantastiques Et une des seules marques qui a clairement affiché publiquement son soutien à Johnny Depp depuis cette époque C'est Dior Qui ont toujours continué leur campagne avec lui pour leur parfum sauvage A ce moment là du coup Johnny va démentir Et dire tout simplement qu'il n'a jamais frappé Amber Heard Ni aucune femme d'ailleurs de sa vie Et il va porter plainte contre Amber pour diffamation Parce que comme je vous l'ai dit il perdait des rôles importants Il perdait sa carrière Donc c'était assez grave pour lui Et donc il va porter plainte contre elle pour diffamation Et il va lui demander 50 millions de dollars Il va également commencer à révéler Que ce n'est pas lui le bourreau dans cette histoire Mais que c'est lui la victime Et que c'est lui finalement qui est victime de violences conjugales de la part d'Amber Amber va alors porter plainte en retour contre Johnny Depp pour diffamation Et elle va lui demander le double de ce que lui demandait Donc 100 millions de dollars Et c'est ce qui mène au procès d'aujourd'hui La plainte de Johnny Depp contre Amber pour diffamation C'est tout simplement est-ce que ce qu'a dit Amber Était de la diffamation envers Johnny Depp C'est ce qu'ils essayent de comprendre durant le procès en fait Donc du coup là on va parler du procès en général Des témoignages de ce qu'a dit Amber durant ce procès De ce qu'a dit Johnny durant ce procès Et on va commencer tout simplement avec Amber Ce qu'elle a dit à la barre Et les accusations qu'elle fait envers Johnny Alors Amber elle va commencer par dire que Johnny Depp Avait un comportement super toxique avec elle Qu'il ne la laissait pas porter ce qu'elle voulait Qui lui faisait des remarques en permanence Et qui devenait de plus en plus violent avec elle Elle va raconter ensuite la première fois Qu'il l'aurait frappé donc ce serait en 2013 Donc en fait ça serait tout simplement une discussion banale Entre eux ils étaient assis sur un canapé Et tout simplement Amber va demander à Johnny Depp Qu'est-ce que signifie son tatouage qu'il a sur le bras Faut savoir que Johnny Depp était en couple avec Winona Ryder Donc une actrice il y a très longtemps dans les années 90 Et il s'était fait tout simplement un petit tatouage Avec marqué Winona Sauf qu'avec le temps il avait fait modifier son tatouage Et à la place de Winona c'était marqué Wino Donc en référence au vin Elle a également accusé Johnny d'une fois l'avoir frappé avec le dos de sa main Et vous savez que Johnny Depp porte quand même des grosses bagues assez énormes quoi Et donc il l'aurait frappé avec le dos de sa main Ce qui aurait fait qu'il y a du sang qui a chiclé sur le mur Que ça lui aurait fendu la lèvre etc Elle avait même montré une photo en disant Voilà ce qu'il m'a fait C'était les blessures que j'avais après cette altercation Sauf que déjà il faut savoir que le juge a refusé cette preuve Et a dit que ce n'était pas une preuve Puisqu'apparemment les dates ne correspondaient pas Et en plus de ça il y a une photo qui a tourné montrant Amber Qui était en soirée le soir même Qui avait vraiment Enfin elle avait du make-up Elle avait du rouge à lèvres Mais elle n'avait pas l'air d'avoir été blessée ou quoi que ce soit Elle avait l'air d'aller très bien Ensuite elle a expliqué que durant leur période en 2015 Quand ils étaient tous les deux en Australie Apparemment Johnny l'aurait séquestré Pendant trois jours dans la maison Qu'apparemment elle était prise en otage Et qu'elle ne pouvait pas sortir dans leur maison en Australie Sauf que déjà il faut savoir qu'il y a pas mal de témoins Qui ont témoigné anonymement Des locaux en fait Qu'ils habitent à côté de chez eux Qu'ils ont tout simplement dit Qu'ils voyaient Amber sortir et rentrer de la maison Durant la journée sans restriction Enfin elle sortait et rentrait comme elle voulait Ils avaient forcément entendu parler du gros scandale En Australie entre eux Qui a fait que Johnny Depp a perdu le bout de son doigt Et bah Amber a aussi du coup expliqué un peu sa version des faits de cette histoire En expliquant que Apparemment Johnny aurait eu une bouteille dans la main Il l'aurait serré contre le mur Il lui aurait mis une bouteille cassée sous le cou En la menaçant Et apparemment ce serait comme ça Qu'il aurait perdu son doigt Ce serait ce soir là Elle a aussi montré d'autres photos Où elle avait par exemple le nez cassé Où elle avait plusieurs blessures sur le visage Et elle disait qu'en décembre 2015 Apparemment Johnny Depp l'aurait tabassé Qu'elle aurait eu du coup le nez cassé Elle aurait eu de nombreux hématomes sur le visage apparent Sauf que l'avocate de Johnny Depp L'a tout simplement confrontée Le lendemain en fait de cette dispute Comme elle dit Où elle aurait eu de nombreux hématomes Et le nez cassé Elle est apparue tout simplement dans le James Corden Show Pour faire la promotion d'un film Et donc l'avocate de Amber l'a confrontée En lui disant Vous étiez bien dans le James Corden Show Le lendemain de cette intercation Et je vais vous mettre un petit extrait de cette émission Mais je pense qu'on va être d'accord entre vous et moi Qu'elle n'a pas du tout l'air d'avoir de blessures au visage Elle n'a pas du tout l'air d'avoir été frappée Donc après bon peut-être que sa make-up artiste fait des miracles Mais je pense pas Parce qu'on va en parler juste après Puisqu'en fait sa maquilleuse Donc qui l'a maquillée ce soir-là Qui s'appelle Samantha McMillan Elle a tout simplement témoigné En disant qu'elle a bien vu ce soir-là Amber Heard Que c'est elle qui l'a maquillée Et du coup qu'elle l'a vue sans aucun maquillage sur le visage Et elle a bien dit que Amber n'avait aucune marque visible Elle n'avait aucune blessure Aucune coupure Et qu'elle n'avait rien sur le visage d'apparent Ou sur le corps même Faut savoir que le public accuse énormément Amber aussi De jouer sur l'émotionnel Et d'essayer de pleurer à chaque fois qu'elle parle Ou qu'elle témoigne Les gens disent qu'elle pleure pas vraiment Qu'il n'y a pas de larmes sur son visage Et qu'elle simule Donc je vous mettrai quelques extraits Amber a également accusé Johnny Depp d'agression sexuelle A deux reprises Puisqu'elle va accuser une première fois Johnny Depp de l'avoir agressé sexuellement En disant en fait Qu'apparemment il cherchait sa drogue Qu'il était hystérique Et qu'il ne la trouvait pas Et qu'il l'accusait Amber Heard De lui avoir volé Et que du coup il lui aurait fait une fouille au corps Jusqu'à aller dans ses parties intimes Et ensuite pour sa deuxième accusation Elle dit tout simplement Que Johnny Depp apparemment lui aurait Enfoncé une bouteille d'alcool Dans les parties intimes Il faut savoir également Que son ancienne assistante Qui s'appelle Kate James A tout simplement dit Que Amber Heard lui aurait volé Son histoire d'agression sexuelle Donc en fait apparemment Son ancienne assistante Kate James Se serait confiée à elle Sur les agressions qu'elle aurait subies Et en fait Amber lui a tout simplement Volé son histoire Amber Heard aussi Elle a tout simplement décidé De montrer une vidéo Qu'elle avait filmée Montrant Johnny Depp Péter un câble Taper les murs de la maison Taper le mobilier de la maison Il était vraiment en train De péter un câble Sauf que déjà dans cette vidéo Qu'elle considère comme une preuve On ne le voit pas La frapper directement Et ce que je trouve hyper triste C'est que plein de gens Pense que Johnny Depp Est violent à cause de cette vidéo Alors oui C'est pas une excuse Pour taper dans des meubles Etc Moi même je trouve que C'est un peu ridicule Des fois les gens qui tapent Dans un mur comme ça Quand ils sont énervés Mais faut quand même Remettre les choses dans le contexte Je trouve ça important De le préciser Il faut savoir que Johnny Depp Juste avant cette vidéo Avait perdu des millions de dollars Puisque tout simplement Il venait d'être averti Qu'il avait perdu Des millions de dollars Suite à une mauvaise manip De quelqu'un Qui gère ses comptes Ou je ne sais quoi Et en plus de ça A ce moment là Sa mère était très très malade En fait sa maman était très malade Donc on peut comprendre Qu'il soit fleur de peau Et qu'il soit aussi colérique Parce que Quand ça touche à la famille C'est assez compliqué Également comme je vous l'ai dit A plusieurs reprises Les gens ont remis en cause Les blessures de Amber Car elle n'avait rien d'apparent Au final Et du coup Son avocate A plaidé sa cause En disant que Amber se baladait toujours Avec une palette correctrice De maquillage De la marque Milani Sauf que Comme je vous l'ai dit C'est quand même Depuis 2012 Je crois Qu'il y a des histoires De violences conjugales Entre eux Et qu'ils la frapperaient Et en fait cette palette Est sortie en 2017 Parce qu'en fait la marque Eux-mêmes La marque Milani Ont posté un TikTok Pour montrer que cette palette Est sortie en 2017 Et que c'était impossible Du coup que Amber L'est toujours avec elle Alors qu'elle est sortie bien après L'avocat de Amber Heard A aussi montré des messages Que Johnny Depp Avait envoyé à son ami Paul Bettany Donc ça j'avoue Que c'est des messages Qui sont assez graves Quand même Donc c'est des messages Dans lesquels Johnny disait à son ami Brûlons Amber Noyons-la Avant de la brûler Je vais Son cadavre Après pour m'assurer Qu'elle soit morte Donc c'est des paroles Qui sont très très graves On est d'accord C'est pas excusable Franchement moi Je trouve ça horrible De dire ça Mais il faut savoir aussi Qu'apparemment Il faisait référence A Amber Dans ses messages Parce que en fait Il disait que c'était Une sorcière Et c'est pour ça Qu'il parlait de la brûler Etc Et qu'il faisait de l'humour Là dessus Ensuite Amber Heard Quand elle était à la barre Elle s'est fait un peu Punchliner Par l'avocate de Johnny Qui l'a bombardée De questions Et d'accusations Et en premier L'avocate de Johnny Depp Va lui dire Mais en fait Tu ne devais pas donner 7 millions de dollars Du divorce A des associations caritatives Puisque tu ne l'as toujours pas fait En fait Puisque oui En fait Il faut savoir que Amber Heard Les 7 millions Elle les a gardés Dans sa poche L'avocate de Johnny Va aussi la confronter Sur un truc Que moi-même Je trouvais très très bizarre Puisqu'en fait En 2012 Quand apparemment Johnny Depp Était super violent Tout le temps bourré Drogué Et frappait Tout le temps Amber Amber va lui offrir Pour son anniversaire Un énorme couteau Genre vraiment un couteau Où tu fais juste ça Tu te coupes la main C'est vrai que l'avocate De Johnny Va lui dire Donc c'est ça Que vous avez offert A votre mari violent Qui vous frappe Qui boit tout le temps De l'alcool Donc moi-même Je trouve ça très bizarre Genre si ton mari est violent Ton mari est tout le temps bourré Pourquoi lui offrir un couteau Enfin c'est vraiment Tiens je t'offre là Pour me tuer en fait Enfin ça n'a aucun sens Ensuite du coup On va partir sur les accusations De Johnny De tout ce que Johnny A pu dire durant le procès Bien sûr les grandes lignes Je vais pas vous dire tout Parce que sinon ça va être trop long Donc Johnny il a commencé doucement En se livrant un peu plus Sur les violences Que lui faisait subir Amber Heard Il a expliqué par exemple Qu'elle piquait des colères Qu'elle pouvait lui jeter Une télécommande au visage Qu'elle pouvait lui jeter Un verre de vin Dans le visage Sans raison Il va ensuite lui du coup Expliquer sa version des faits Sur le soir Où il a perdu son morceau de doigt Et en fait Il va expliquer vraiment Sa version à lui Sachant que sa version aussi A été confirmée Par son médecin Et par la personne Qui tenait la maison Si je me trompe pas Et donc lui en fait Il a expliqué Qu'il était tranquille En train de boire de l'alcool Que Amber a commencé A lui crier dessus A pris la bouteille Et l'a jeté dans le mur Il a été en chercher une autre du coup Elle a pris de la deuxième bouteille Et elle lui a jeté dessus Sachant que son doigt Était dans Vous savez Posé comme ça Dans l'angle de la table Ça lui a tout simplement Coupé le doigt Oh you're drinking again Yeah The monster And all that Woke up to me And reached And grabbed The bottle of vodka Kind of stood back And then Hurled it At me It just went Right past my head And smashed Behind me I walked Behind the bar And there was A larger bottle of vodka The kind with the Handle You know I grabbed that And I went And I sat Miss Erd was Flinging insults She then grabbed that bottle And threw that At me My hand is On the edge Of the bar Like that And she threw The large bottle Made contact And shattered Everywhere Il a aussi expliqué Que Amber avait pris Une cigarette allumée Et lui avait écrasé Sur le visage Et ce que je trouve Hyper triste Il avait même oublié En fait de parler de ça Enfin on le voit Il sourit Il est en mode Ah j'ai oublié un détail Vous voyez ce que je veux dire Pour ceux qui ne sont pas au courant Johnny Depp Il faut savoir que ça fait des années Maintenant qu'il se bat Avec ses addictions Que ce soit l'alcool Ou la drogue Et il suit un traitement Du coup Très carré Qu'il doit prendre Vraiment bien Etc Et durant ce procès Il va accuser Amber Heard De lui avoir volé A maintes reprises Ses médicaments Du coup Contre ses addictions Qu'elle les prenait En fait pour aller En soirée avec ses potes Se défoncer Tout simplement Il y a une autre histoire Aussi qui a énormément Fait parler Que Johnny a raconté A la barre D'ailleurs ça se voyait Qu'il se retenait de rire Lorsqu'il expliquait cette histoire Parce que ça doit être compliqué Quand même d'expliquer ça Sans rigoler Puisqu'il a expliqué Qu'une fois il était parti Faire un petit tour en ville Etc Et qu'apparemment Ça n'a pas du tout Plus à Amber Qui voulait rester avec lui Et du coup Pour se venger Elle a fait caca En fait Sur le côté du Johnny Du lit conjugal En fait Et en plus de ça Apparemment Vu qu'elle n'aurait pas assumé Elle aurait accusé Les chiens Il faut savoir Que Amber s'est défendue Sur cette histoire Alors personnellement Je donne rarement mon avis Mais j'ai vraiment pas cru Ce qu'elle disait Ça n'avait aucun sens Puisqu'elle a dit Qu'en fait La chienne de Johnny Depp A des problèmes Aux intestins Depuis qu'elle est petite Puisqu'elle aurait mangé De la weed En fait Que Johnny avait laissé traîner Et c'est à cause de ça En fait Qu'elle ferait un peu Caca partout Il faut savoir aussi Que durant le procès Les avocats de Amber Ont souvent joué Sur le fait que Johnny serait possessif Serait super jaloux En fait À maintes reprises Ils ont dit Oui Il a des réactions excessives Parce qu'il est super jaloux Super possessif Avec Amber et tout Et du coup Pour défendre Johnny Depp Ses avocats Ont parlé de plusieurs Plusieurs relations Qu'elle aurait eu Extra conjugales Puisqu'elle était encore mariée Avec Johnny Depp Donc on a pu apercevoir Par exemple Elon Musk Qui est venu Au penthouse De Johnny Depp Avec Amber Heard Puisqu'apparemment Les deux auraient eu Une relation Alors que Johnny Et Amber Était encore marié Et il y a une autre vidéo Aussi qui date De 2016 Qui montre encore une fois Amber Heard Faire venir James Franco Donc un autre acteur Dans l'ascenseur Dans le penthouse De Johnny Depp Pendant qu'il était absent Surtout que le gérant De la maison De ce penthouse Enfin la personne Qui s'occupait un peu De tout En fait De toute la maison Etc Avait aussi témoigné Et avait dit en fait Que Amber C'était très très fréquent Qu'elle trompait Johnny Depp Et qu'il a pu voir Plus de 30 personnes Venir En l'absence De Johnny Depp Johnny Depp il va également Parler d'une fois Où apparemment Vous savez Je vous l'ai dit tout à l'heure Où il aurait cassé le nez De Amber Etc Lui en fait Va donner sa version Des faits Il va tout simplement Expliquer qu'en soir Il se rendait dans son bureau Tranquillement Et que Amber L'a attaqué par derrière Et venu lui mettre Plein de coups Comme ça Sans raison Du coup il s'est défendu Etc Et en fait Il lui a attrapé les bras Vous savez comme ça Pour qu'elle arrête de le taper En fait il a essayé de la contrôler Et quelques minutes après Elle a commencé à lui dire Qu'il lui a mis un coup de boule Qu'il lui a cassé le nez Et pour prouver tout ça Elle avait un mouchoir Rempli de sang Apparemment qu'elle aurait A son nez Johnny Depp se doutant Qu'il y avait un truc bizarre A été chercher ce mouchoir Et en fait Il s'est rendu compte Que c'était du vernis rouge Qu'elle avait mis sur le mouchoir Le premier instinct est de De faire Demain de couper Et on ne s'entend Il ne s'estel L'est-ce que tu Il s'est Protériant tout le temps Mais en la même temps On l'est à un peu Et je suis able Elle m'a Pour l'être Il s'est rendu Ça me dit C'est pas Bène de C'est-ce que tu C'est-ce que tu Il ne vente C'était Ce n'est pas Elle était à Silence Il y a également un truc qui a vraiment énormément incriminé Amber. C'est un message vocal tout simplement où elle semble super sûre d'elle quand elle dit que voilà, va dire Johnny que je te tape. Va dire aux gens que je te tape, va dire que c'est équitable, on verra qu'il va se battre avec toi, qu'il va te croire. Elle dit clairement à Johnny Depp que ça sert à rien qu'il aille en justice pour véange conjugale contre elle, puisque les gens ne le croiront jamais puisque c'est un homme et elle une femme. On va parler du coup également des témoins, des personnes qui sont venues témoigner à la barre, puisqu'il y en a eu vraiment pas mal et je pense que c'est important d'en parler. Donc premièrement il y a un médecin qui s'est occupé de Johnny Depp le soir où il a perdu son doigt, et son ancien garde du corps, qui ils ont tout simplement envoyé leur témoignage. Les deux ont tout simplement confirmé qu'ils n'ont jamais vu de traces sur Amber Heard, qu'ils ont vu par contre des traces de blessures à maintes reprises sur Johnny Depp, qu'ils ont vu des cocards, des blessures, des griffures dans le cou, plein de choses comme ça, mais qu'ils n'ont jamais vu de traces sur le visage ou sur le corps de Amber. Il y a également l'ancienne assistante dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc Kate James, l'ancienne assistante de Amber, qui est venue témoigner, et elle a dit en fait qu'Amber Heard était tout simplement une patronne horrible, et elle a déjà vu par exemple Amber Heard venir à poil au bureau, consommer de la drogue devant elle. Elle a aussi dit qu'une fois elle a demandé gentiment une augmentation à Amber Heard, vraiment Amber Heard lui aurait craché dans le visage, et elle lui aurait dit voilà comment tu peux oser demander un salaire aussi gros. Et comme je vous l'ai dit, Kate James, c'est aussi la personne qui accuse Amber Heard de lui avoir volé son témoignage, de lui avoir volé son agression. Il y a aussi un ancien manager qui était parti en voyage avec le couple en avion, qui a témoigné et qui disait en fait tout simplement que Amber était venue le voir durant le vol, et lui avait demandé, est-ce que ça t'arrive toi de tellement t'énerver contre quelqu'un que t'en as déjà perdu le contrôle ? Il n'aurait pas vraiment répondu, et il n'aurait jamais eu d'explication à cette question. Ensuite il y a la sœur de Johnny Depp qui est venue témoigner à la barre, en disant que Johnny Depp rabaissait sans cesse son frère. Puis une fois elle était présente, qu'il y avait un meeting en fait entre Johnny et Jor, et que Jor voulait travailler du coup avec Johnny Depp, c'est sûrement comme ça qu'a commencé leur collaboration. Et qu'Amber était venue et avait dit que Johnny n'avait aucun style, qu'il n'avait rien à faire à travailler avec Jor, et apparemment elle aurait dit que c'était juste un vieux et gros monsieur. Il y a aussi du coup la sœur de Amber qui est venue témoigner du coup récemment à la barre, et lorsqu'elle a témoigné à la barre, elle a raconté une histoire qu'Amber avait déjà racontée, donc une histoire où apparemment Johnny était bourrée, aurait pété un câble. Elle dit qu'en fait elle allaitait devant les escaliers, que Johnny est arrivé à la frapper dans le dos ou je sais pas quoi, et qu'Amber aurait flippé qu'il pousse sa sœur dans les escaliers, du coup elle est arrivée, elle l'aurait chiflée, et ensuite Johnny Depp l'aurait attrapée par les cheveux, l'aurait frappée. Il faut savoir qu'Amber a également parlé de cette histoire lorsqu'elle a témoigné, sauf qu'elle, elle a expliqué qu'en fait en voyant sa sœur devant les escaliers, et en voyant Johnny qui la bousculait, elle a pris peur, puisque ça lui a fait penser à une histoire qui date des années 90 entre Johnny Depp et Kate Moss. Donc il faut savoir que ça, c'est parce que dans les années 90, il y avait une rumeur qui disait que Johnny Depp aurait poussé Kate Moss dans des escaliers, sauf que de ce que je sais, ça n'a jamais été confirmé. Et il faut savoir aussi que depuis le début du procès, Johnny Depp veut faire témoigner Kate Moss à la barre, sauf que tout simplement ça avait été refusé, puisque les jurés, le juge, etc. avaient dit que Kate Moss n'a rien à voir dans l'histoire, etc. Et vu que là, Amber a parlé de Kate Moss, et qu'elle a fait référence à elle, Kate Moss va sûrement pouvoir venir témoigner en faveur de Johnny Depp, je pense. Il faut savoir également que les deux ex-femmes de Johnny Depp, donc Winona Ryder et Vanessa Paradis, ont témoigné et ont dit clairement que Johnny avait jamais été violent avec elle, qu'il ne les a jamais frappés, qu'il ne s'est jamais passé de choses comme ça avec elle. Il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, le procès n'est toujours pas fini, mais comme vous étiez nombreux à me demander de vous expliquer, je l'ai fait. Du coup, dites-moi si jamais vous voulez une autre vidéo, quand le verdict sera donné et quand on saura qu'il sera condamné ou non. En tout cas, voilà pour ce qui s'est passé au procès jusqu'à aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous éclairer et bien vous expliquer toute la situation. N'oubliez pas encore une fois qu'il y a le lien NordVPN dans la barre d'infos. Je vous fais de gros gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Bye ! I can't let him take my soul Nah, 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 no Oh, I can't let him take my soul Nah, 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 no See, we was cool right before I hit the fence But he hit the fence when I got him down at a pinch When I took a break, I had to leave and go get cleansed